Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, les réseaux de l'ombre informent les Congolais à travers les réseaux globaux. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libère. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vais ici vous parler des présidentielles 2021 ou de la transition politique en termes de problématiques, des enjeux et des stratégies en cours. Nous sommes le 14 juillet 2019 et 2021 n'est plus loin. Et donc, je vais ici vous alerter et éveiller les consciences des uns et des autres face à des problématiques et des enjeux et voire des stratégies et que certains d'entre vous vont certainement vivre cela. Il s'agit bien sûr de tout ce qui vient des réseaux de l'ombre. On croise toutes les informations qui viennent de la réalité et que chacun de nous individuellement et collectivement pourra vivre cela d'ici à 2021. Si et seulement si l'indicateur Sassou Nguesso ne dégage pas avant 2021. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, avant le décryptage de ces problématiques, de ces enjeux et des stratégies qui vont se passer d'ici peu de temps, qui sont déjà au courant. Il y a des lieux d'alliances, des stratégies et autres, c'est vraiment, on est au coeur de ce qu'on appelle l'intelligence ou le contre-intelligence ou même de l'espionnage. Je ne sais pas comment tout un peuple peut-il s'acharner contre son propre existence et donc on se dit que nous avions des soucis. Donc tout ce que vous appelez nordistes, sudistes et autres, j'appelle ça. Parce que pour moi qui vous parle, à mes 28 ans de France, je ne suis plus dans cet esprit un peu bas des Congolais. Depuis que je suis ici en France, eh bien oui, j'ai aujourd'hui adopté la pensée de Nelson Mandela, qui avait pourtant dit ceci, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé, qu'on se rend compte à quel point on a changé. En réalité, depuis ces années-là, à l'échelle congolaise, rien n'a bougé. Et ceux qui sont venus ici en Occident, qu'on a changé. Jean-Marie Michel Mokoko, Jean-Domin Kokemba, Ediga Nguesso, Denis Christel Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouha, Ndongo et plein d'autres individus, énormément. Et donc, vous allez comprendre l'enjeu du Congo qui s'est décidé. Mais avant de faire ce décryptage, je vais d'abord commencer par vous donner quelques infos. Je pense que j'en ai 8 infos. La première info est d'abord, on deuxième. Je vous informe que la France et la France Afrique est en méfiance contre tout individu nordiste qui pourra prendre le canton après Sassou Nguesso, s'il n'est pas du clore Sassou Nguesso. La même France et la France Afrique est en confiance envers tout individu provenant du clore Sassou Nguesso. Enfin, la France et la France Afrique est en défiance, l'évitement contre tout individu provenant du Nibolet qui pourra prendre le contrôle du Congo après Sassou Nguesso. Donc, défiance égale évitement. Méfiance, on se méfie. Confiance sans qu'on fait confiance. Donc, confiance envers le clan Sassou Nguesso, méfiance envers tout individu provenant du Nibolet. Et méfiance envers tout individu provenant du Nibolet. Donc, ça, c'est les raisons. T'as rien à faire. La deuxième information concerne toujours le pays, c'est que tout se décide vers une présidentielle ou une transition. Mais tout va dépendre des rapports de force. Si les rapports de force sont du côté du clore, du dicateur et de sa France Afrique, il est sûr et certain que nous aurons tout droit envers les présidentielles de 2021. Et où ? Qu'on pourra changer Saint-Pierre par Saint-Paul, c'est-à-dire placer un de leurs. Et que nous rentrons dans une période sombre qui est déjà visée. A défaut, si les rapports de force, des forces de la démocratie et tout compagnon, sont ensemble, qu'ils puissent placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers partisans, au-dessus des tribus de nos sentis et autres. Donc, à ce moment-là, nous pourrons monter dans une transition qui sera celle de restaurer l'État congolais. Mesdames, Messieurs, bon, nous sommes dans le 14 juillet. C'est quand même la fête de la Révolution française. De 1789 jusqu'à 1793, à peu près. Bon, bref. Vous savez que le premier défilé militaire du 14 juillet en France, aux Champs-Élysées, avait eu lieu en 1919. Donc, on sortait à peine de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est le défilé du 14 juillet 2019. C'est combien d'années a préparé ? C'est le centième anniversaire du défilé militaire aux Champs-Élysées. La quatrième information, il faut se dire que, pendant la colonisation, les plus grandes bases militaires françaises se situaient où ? Un, à Brazzavie. Deux, Dakar. Et trois, en tenant des rivaux, c'est-à-dire à Madagascar. Il y avait Congo, Brazzavie, Sénégal et Madagascar. Même le camp 15 août, que vous vous appelez là, c'était une grande base militaire française. Vous imaginez. La cinquième, hein ? Cinquième. Bon, information, c'est que De Gaulle aimait bien le Congo-Brazzavie. Bien avant, hein, il y avait ses préférences de De Gaulle, hein, c'était Congo-Brazzavie, par rapport à ce que nous avions été pendant la résistance française à l'occupation allemande. Donc, c'était Brazzavie. De Gaulle aimait vraiment Brazzavie. Chez C'est son chouchou. Devant, Abidjan, puis Dakar. Sixième info, il faut se dire que le Congo-Brazzavie s'est déclassé depuis ces années-là. Parce qu'en fait, au vu de la situation, c'est-à-dire nous serions si il n'y avait pas les problématiques des Massamba-Débat. C'est-à-dire, pendant Youlou, il n'y avait pas de soucis. Mais le règne de Youlou, bon, c'était déjà un peu le côté américain, la France et toute compagnie. Bon, bon, bref. C'est Massamba-Débat avec les guerres internes intellectuelles entre Massamba-Débat. Massamba-Débat était pour rien. En réalité, c'était passé entre Nouazalaï et Pascal Leschouma, avec le maïouisme et le maïsisme et le maïsisme et donc la France des Gaules n'en voulait pas ça. Bon, ben, après, bon, ben, il avait aidé Marien Ouabi à revenir, à prendre le pouvoir. Mais en réalité, il serait déçu aussi par Marien Ouabi et puis vous connaissez tout ça. La septième, c'est qu'il faut dire que la France-Afrique, que nous connaissons aujourd'hui, souhaite se réformer en Afrique. Mais si nous ne prenons pas conscience de nous-mêmes, il est sûr et certain qu'il ne va pas nous accompagner parce que la nature a horaire de vide. En réalité, le problème que nous disons, c'est la France-Afrique, enfin, c'est vrai, c'est d'abord nous-mêmes. Et comme nous ne sommes pas capables de nous structurer, organiser et manager nos écosystèmes sociaux d'eau, il est sûr et certain que la France en abise. Mais il sait bien que, bon, ben, elle compte tout de même sur son précaré d'Afrique et notamment la zone CEMAR qui est aussi stratégique. Et la dernière info, il faut se dire que la France-Afrique a tenté de raisonner sa sanguesson en demandant de libérer Mokoko. Ce qu'il voulait faire, mais sous condition, qu'il se trouve à l'extérieur, qu'il va, voilà, qu'il va, non. Mokoko a refusé. C'est un problème d'honneur, de devoir, parce que c'est un homme de troupes, hein, c'est l'esprit militaire, vous connaissez. Donc il y a le sens de l'honneur, de la dignité, de la liberté et autres. Il ne veut pas se laisser faire pour ça. Si la France-Afrique veut me tuer, avec Sassou, qu'il le tue, il est rentré dans l'histoire. Donc, en réalité, Sassou Nguesso et la France-Afrique sont pris dans le pied de Mokoko. Parce que Mokoko a dit, non, mais attendez, moi je ne vais pas accepter ça. Donc ils ont posé leur question pour libérer Mokoko. Mokoko refuse. En ce moment, il est dans ces conditions. On ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Ça peut se terminer de manière positive ou négative. Si ça termine en négatif, c'est que l'histoire malade, il meurt, autre. Donc ça rentre dans les reculnes, contention historique et règlement de compte à l'échelle des tibus, des hautes taux. C'est une situation qu'il faut prendre ça dans le cadre déjà de la situation réelle et voir. Donc Mokoko n'essayera jamais. Et donc, vous avez tout compris ça. Mais, peut-être que c'est aussi le réseau, il compte tout de même sur Mokoko au cas où. Donc, la situation, il faut la suivre. Mesdames, messieurs, ceci dit, je vais maintenant commencer par le vrai dossier que nous allons traiter de manière simple et techniquement, en tenant compte des informations et de la réalité. Donc, je vais traiter d'abord des problématiques des présidentielles 2021 ou transition politique. Je pense qu'il y a une dizaine de problématiques que je vais vous les dégager en tenant compte de la réalité. Et individuellement et collectivement, je vous invite comme moi à placer d'abord la raison au-dessus des émotions, la raison au-dessus de la tribu, la raison au-dessus de l'innocentisme, la raison au-dessus de la géopolitique nord-sud, la raison au-dessus de l'appartenance, c'est-à-dire que vous êtes en liberté de conscience, qui chacun, à l'intérieur des réseaux et autres, vous pouvez penser que les informations qu'on diffuse, nos petits plans, agenda cassé et autres, donc on sait, tout le monde sait, tout le monde, on l'y sait. On est bien d'accord? Donc, je vais commencer par la première problématique. La première problématique, c'est que le clan du dictateur Sassou Gissou, veut coûte que coûte, maintenez le pouvoir dans le clan. C'est une question de survie pour eux. Vous savez que Nyanga Mwala l'avait fourrondi déjà pendant ses procès, oui, l'avenir des bouchées, vous savez, mais ce n'est pas que ça. Il y a le clan et autres, parce qu'ils se sont abusés des moyens colossaux de l'État et qu'ils ont brisé des vies, volé ce pays et tout le monde. Donc, ils ne céderont pas. Ils ont le pouvoir, c'est comme un gibier qui est dans le filet. Ils ne les laisseront pas tant que les Congolais ne prennent pas leurs responsabilités, même jusqu'à farcasser ce pays. Mais les conséquences seront dramatiques pour ces gens-là, on les sait. Donc, sur ce plan, la première problématique est là, c'est qu'ils ne souhaitent pas, d'ici 2021, céder quoi que ce soit. Tout le reste n'est que diversion, comédie, stratégie, jeu d'échecs et autres. Mais ils ne souhaitent pas, ils souhaitent transmettre ce pouvoir au sein du clan. Et c'est ce que je vais vous définir dans les stratégies. Deuxième problématique, c'est que le clan se divise. Il est désormais divisé en quatre blocs. C'est ce que je vais vous dire dans les stratégies. Ils ont opéré pour que le pouvoir reste dans le clan. Mais je vous dis que dans cette division, ils risquent de se bouffer entre eux-mêmes. C'est inévitable. La troisième problématique, c'est que il y a des nordistes qui sont là, qui ne veulent pas que le pouvoir part au sud. Quatrième problématique, il y a aussi des sudistes qui ne veulent pas que le pouvoir reste encore au nord. Et notamment dans cette région de l'Aquivète. La cinquième problématique, c'est que, bon, il y a, au nord, il y a une division nette dans le nord aussi. Le nord est divisé depuis le dérèglement politique de 2016. Donc, au sein même de l'Aquivète, il y a des divisions au sein des tribus qui formaient les blocs du pouvoir des Sassou Nguesso, dont ma tribu, Makwa, la plus nombreuse, des gens marines de Sassou Nguesso et Mokoko, aussi des gens de Sassou Nguesso, dont Firman Ayessa. Et les couilloux de Marengwabi, Yobiyopango, n'oublions pas, la petite tribu des Sassou Nguesso et qui s'appelle Lemboshi, qui ont roulé les autres tribus, c'est-à-dire Marengwabi et les Marengwabi, donc il y a une division nette, et sainte, et autres, donc c'est surtout des alliances. Donc, au nord aussi, il y a aussi les teke, qui n'en veulent plus que le pouvoir reste, qui est dans l'Aquivète, et l'Aquivète ouest, n'oublions pas les sains, c'est-à-dire la Sanga, la Nikola, et autres. Donc, ce ne sont pas des alliances, mais ils n'ont pas le poids, surtout dans la partie Sanga et l'Ikola, face au rouleau compenseur de ma région, c'est-à-dire la région de l'Aquivète, et aussi quelques teke, qui sont quelque part positionnés d'un côté vers le nord, et l'autre vers le sud. Sixièmement, il y a les sudistes, ils sont aussi divisés, en tenant compte des problématiques déjà historiques, entre le poule et les Nibolèques. Nous n'allons pas en détail. Méfiez-vous des apparences. La septième problématique, c'est que la France-Afrique ne souhaite pas qu'il y ait un président ou un pouvoir immédiatement qui soit du Nibolèque. Donc, on défiance. On méfiance vers un régime qui peut venir du poule. Vous savez que tout ce qui s'est passé depuis 1997 à Noyau, peut-être historiquement, il y a des problèmes des génocides, des crimes de code humanité qui n'ont jamais été résolus. Donc la France, on méfiance avec ça, parce que dès que les gens prennent les pouvoirs, certains vont sortir. Les États sont autonomes. S'il y avait des gens intelligents, toute cette affaire de 1997 à Noyau va sortir. Oui, tiens, moi, la France-Afrique est face à son passif de 1997 à 2002, déjà ce qui s'est passé, qui n'a jamais été résolu au niveau de la CPI ni de conseil de sécurité, des droits de l'homme, mais autre. La France a joué son droit de victoire. Donc, sur ce plan, du poule comme du Nibolèque, pour l'instant, non. Et certains même disent que si, et seulement si, à la suite des Sassouli, il y a un garde du poule ou du Nibolèque qui, pour les comptants, on peut arriver à des situations chaotiques. Et donc, certains même du Nibolèque disent, non, mais il faut une transition avec un garde du Nord et qui pourra équilibrer des choses comme ça. Mais qui? Il a été trahi. Mon coco, par exemple. Celui qui a tout donné à ce sud depuis la conférence nationale, passant par la transition, puis les présidentielles qui arrivaient s'il n'y avait pas ceux. Donc, il y a ce passif, là, de 1997 à 2002, puis de 2016, le génocide qui est toujours en cours. Donc, la France, sous ce plan, le donneur d'or et autres qui s'inquiètent. Étant donné que nous, Congolais, on a un peuple qui a tout renoncé à nos droits et devoirs de peuples. Sinon, comment cela s'est fait et que depuis 2015, au moment où tout était vert, pour qu'on aille jusqu'au palais, prendre le pouvoir comme ça s'est passé au temps de du Burkina Faso, maintenant, aujourd'hui, l'Algérie et le Soudan, on nous a roulé entre les mêmes individus. 2016. Oui, mon coco a été trahi, alors qu'il comptait du point de vue politique avec ce même sud qu'on pouvait construire une dynamique pour être un autre. On s'est retrouvé dans la situation. La guerre du poule. Bon. La responsabilité historique, c'est que c'était des gardes de la Kivet, du Mboshi et autres. C'est ça qui est rété dans l'histoire. Mais peut-être qu'il oubliera que si et seulement si ces individus du poule du niveau l'égal avaient accompagné Moukoko, on n'aurait pas arrivé à ce génocide du guerre du poule. La neuvième, c'est toujours Moukoko. On revient toujours au cœur de Moukoko. Quelle est sa santé, quel est le positionnement de la France à faire. Et autres, donc on compte tout de même sur lui parce qu'au moment venu, c'est lui qui pourra jouer l'exilice et qui lui parce que c'est une produire qui est déjà inévitable et annoncée puisque les haines, les rancunes, les règlements, les comptes non-tétés, les contention historique, oui, les morts. Et quand les injures, les menaces ne suffit plus que les dongiens pensent, nous sommes dans une bombe à retardement. Mais tout est autour du pouvoir. Qui va prendre le pouvoir ? Ça, c'est ça. Dixième problématique, c'est les présidentielles de 2021. Auront-ils lieu ou non ? Allons-nous vers une transition. Mais comment va-t-elle commencer au moment que ça soit là et que les clans tiennent coûte que coûte à organiser leurs présidentielles, quels que soient les hold-ups, quand on arrive à la situation de la RDC, ils n'ont rien à foutre parce qu'ils ont tout à gagner, parce que s'ils perdent ça, ils s'en foutent. Il y a plus d'un peuple de moutons, plus ou moins intelligents, plus structurants, moins organisés, pas courageux, le plus naïf, le plus passif et qui ne jouent que les amalgames nord-sud. Oubliant qu'au nord comme au sud, nous avons des esprits intelligents, partis politiques, autres, mais quoi que, le reste qui n'est pas par l'association, le fait d'être au nord, c'est comme ça, le fait d'être au sud, c'est comme ça. Non ? Donc, si nous ne réponsons pas, c'est pour vous alerter et que chacun va nourrir ce débat et le partager d'ailleurs. Donc, c'est à vous de nourrir les débats, je suis dans des informations qui sont des raisons, sans partie prise. Donc, je n'ai rien à foutre au nord, au sud et autres. Tous ceux qui me connaissent dans l'ordre, autres qui m'ont rencontré qui sont du nord et quand ils ne sont pas bien, au sud et partout. Donc, Ayatonga est dans le cadre de l'impartialité totale. OK ? Mesdames, Messieurs, peuple anglais, maintenant, tenons compte des enjeux. Les enjeux, c'est les présidents 2021 ou non ? Si les présidentielles 2021 se passaient, il est sûr et certain que le clan va placer le leurre. Il va placer le leurre. Tout est rapport de force. Et, au final, nous rentrons dans une phase d'incertitude, sombre, dangereuse. Le pays court à un risque d'implosion, d'explosion, de poudillère. Déjà, au niveau nordiste, ils ne veulent pas que ce clan continue à nous à larguer le peuple congolais. Au sud, nous n'en parlons plus. Et donc, nous allons nous retrouver dans cette situation. Mais étant donné leur stratégie, que je veux vous en parler, ils se dessinent, ils se préparent, ils se préparent immaginément avec des sudistes. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Le clan ne se prépare massivement avec des sudistes. C'est le paradoxe. Et c'est ce que je vais vous dire dans les stratégies. En citant les noms Jean-Dominique Okemba, Denis Christelle Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouha et Ondongo, et Jean-Dominique Okemba. vous allez voir. Sinon, si nous, on prend notre responsabilité de l'éjecter maintenant, pourquoi attendre 2021, pourquoi autre ? Donc, à ce moment, le pays sera sauvé. Mais l'enjeu est d'éviter qu'il y ait des présidentielles du 2021. Et pour que, nous rentrons dans une période de transition où nous allons tout, nous allons récupérer notre pays et répenser tout ce malheur-là. mais ce n'est pas gagné parce que nous avions des ennemis de l'intérieur qui sont non seulement dans la partie nord ou dans le clan, mais aussi dans le sud. Il y a beaucoup qui sont là. Il y a des castes, il y a des relations personnelles, sociales, les problématiques des loges, des obédiences pour maçonneries, d'aliénation et tout le monde. C'est un bouillon de culture antisocial, liberticide, antidémocratique, éclinogène et contre les intérêts même de notre pays. Donc méfiez-vous des apparences. Ce n'est pas parce qu'il est de votre famille et qu'il est bon pour vous. Ce n'est pas parce qu'il est de votre tribut qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il est dans votre éthnoscentisme qu'il est bon. Ce n'est pas parce qu'il est de votre géopolitique sud ou nordiste, non. Donc nous allons comprendre ça. Donc l'enjeu pour les Congolais est d'éviter qu'il y ait des présidentielles de 2021 et que si nous avions encore une force d'armée, il faut que vous preniez votre responsabilité de le faire partir et entrez dans une dynamique et ça se dégage parce que nous aurons tout à gagner, à tout réformer ce pays et que nous sommes 92% pour qu'il y ait des changements. Mais dans ces 92% au niveau des intellectuels, classes politiques et militaires qui soient du nord au sud, nous avions aussi des ennemis de l'intérieur. Nous n'avions pas les ennemis. Je préfère être en face d'un ennemi parce qu'on sait qu'il y a certains ennemis mais là, c'est des traîtres qui sont parmi nous qui cherchent à nous rouler et on ne sait pas pour quel enjeu. Mesdames, Messieurs, donc l'enjeu pour nous est citoyens, politiques et militaires et comment nous allons se battre pour que ce présidentiel ne puisse pas se passer. Donc, d'où l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, je vais maintenant vous parler des stratégies. En fait, il y a sept stratégies qui sont déjà en cours. Les quatre dépendent du clan et les trois des réseaux de Londres et de toutes ces alliances qui pensent que et voilà. Mais dans tous les cas, pour les quatre stratégiques, certainement, si nous ne prenons pas conscience, ils vont passer et le pays va casser. Et si ça ne marche pas, étant donné qu'ils commencent à se bouffer entre eux, ils risquent d'avoir des drames au sein du clan. Donc, commençons déjà par les quatre stratégies qui se dessinent au sein du clan du dictateur. chassons-nous. Donc, ils sont en quatre raisons. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'éléments, je vais vous donner de manière succincte pour que vous puiez analyser par la suite et vérifier et voir au fur et à mesure. C'était des outils d'aide à la décision, de réflexion et voir ce qui s'est décidé. Et avec des alliances, c'est-à-dire tout ce monde du clan, les quatre réseaux, ils ont du magot, ils ont plein des trucs, mais ils cherchent à prendre le contrôle des résistants du nord et qu'ils les trouvent plus crédibles et que par rapport aux résistants du sud qu'ils ne trouvent pas crédibles. Donc, ils savent qu'ils ne sont pas bien. Donc, ils savent bien qu'il y a des gens bien au nord et qu'ici, on met tous les moyens pour acheter les consciences ou les rouler ou les nettraliser ou on pourra peut-être se sauver au nord. Mais avec le sud aussi, ils ont des raisons, mais ils passent majoritairement par l'achat de conscience c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire qu'on va voir les sudistes, on leur donne des moyens et qu'ils cherchent à les corrompre ou pourrir les nordistes qui sont résistants et pour qu'ils rentrent là, pour qu'ils neutralisent les nordistes et qu'ils restent avec ces sudistes pour continuer à rouler et donc, vous avez tout compris ce jeu-là. Donc, en réalité, sur les réseaux qui sont sous le contrôle du clan Sassoum-Gesson, il y a beaucoup de sudistes qui travaillent pour le contre des clans Sassoum-Gesson et contre les nordistes qui sont les plus sincères. Certains ont été grillés, mais donc, les plus grillés, c'est perdu. Ils vont revenir pour manger et être avec eux. Voilà. Donc, les plus durs, c'est leurs objectifs qui sont d'abord pour eux-mêmes qui ont mis les moyens pour les neutraliser ou acheter leur conscience ou les réseaux français-afriques aussi agissent. N'oublions pas aussi qu'il y a les sudistes qui participent à ces réseaux. Mesdames, messieurs, peuple congolais, parmi les quatre raisons que nous avions, le premier réseau, il est, c'est-à-dire au niveau du roi, au niveau des puissances, parlons des puissances, des gens qui veulent que Kekut prenne le pouvoir. Le premier réseau, c'est qui est en faiblesse, par exemple, quand j'arrive au quatrième, le quatrième, c'est celui qui veut vraiment prendre le pouvoir. Alors que le premier, il dit, bon, on ne sait jamais on fait les alliances si il arrive une situation autre. Le premier réseau, c'est le réseau de Jean-Jacques Bouillard et Oudongo. Bien entendu, ils n'ont pas tué les gens, ils n'ont su que voler. Donc, Jean-Jacques Bouillard a une femme à quoi, non? Voilà. Donc, c'est des raisons, bon, pour eux, ils n'ont rien à perdre parce que, oui, c'est arrivé depuis le temps, ils n'ont pas tué les gens. Donc, c'est pas grand, mais leur problème, c'est l'argent. qu'ils ont volé, ils risquent de faire la prison, donc ils ont perdu la prison. Donc, ce réseau-là est dynamique. Donc, ils cherchent à corrompre les réseaux du Nord, les résidents du Nord, mais je ne sais pas quelles sont leurs alliances avec les réseaux du Sud. Aujourd'hui, nous cherchons à identifier les sudistes qui travaillent avec les réseaux, comme sont déjà les sudistes qui sont déjà identifiés dans les réseaux des gens de Dominique Kokemba. Il y en a plein. Même d'autres m'ont appelé pour me tourner, me rouler ou autre. Niet. Donc, le réseau Jean-Jacques Bouillard, c'est le premier réseau avec Ndongo. Il veut prendre le pouvoir. Donc, observer ces réseaux. Le deuxième réseau, c'est celui d'Edigard Nguesso. Bon, lui, je ne sais pas si il a tué les gens ou pas. Bon, il a le maire de Brazzaville qui est Makwa qui est aussi son ami. Bon, il y a la garde présidentielle, par exemple, une partie de l'armée. Il a les magots et autres. Mais, Jean-Jacques Bouillard et Ndongo, président du Congo, c'est... Attends, elle ne rêvait pas. Donc, le pays, voilà, ça va devenir une cleptomanie de masse ou la bêtise de la médiocrité de masse. Donc, au niveau image, bon, ils tiennent parce que c'est le pouvoir. On va, on y va. Donc, Ndongo compte sur ces réseaux de la garde présidentielle plus une partie de l'armée. je ne sais pas quelle marque armée, je ne sais pas. Après, le troisième réseau, c'est le réseau de Denis, Christelle, Sassou, Nguessor. Ils tiennent bien, mais avec le soutien de son papa. Et donc, vous avez vu certains individus de la diaspora qui ont annoncé leurs candidatures. Ils font partie du même réseau et qui dépend d'autres réseaux avec le Gabon, avec les familles. Donc, c'est, c'est, voilà, donc, c'est là, c'est là les réseaux qui est le plus, c'est celui, le réseau-là qui veut vraiment prendre le pouvoir, mais avec les liens, avec l'éducateur. Donc, ils ont l'air stratégiques que tous donc sont là. Mais, les membres de la diaspora et tout ce qu'ils vous ont, c'est Kiki, qui est là derrière. Il y a l'argent. Donc, on veut rouler la diaspora et tout ça qu'on veut. Donc, observez bien les réseaux Kiki. Je ne peux vous donner les noms, les réseaux, on le connaît, on connaît tous ces gens. On sait comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on a les noms, on voit tous les restatigés. On le sait. Donc, on laisse là dans l'ombre, voilà, les quatre réseaux sont là. Le dernier, le plus dur, c'est celui de Jean-Domin Kokemba. Bien sûr que c'est le chimiste, c'est l'empoisonneur, c'est celui qui a tous les coups-bats. Après, sachez que son thème de clip de sang et de masse, c'est lui. Donc, il veut coûte qu'écoute prendre le pouvoir. Mais comment ? Et donc, pour ce faire, il s'est associé comme le patron des services secrets de la tyrannie du Congo et autres avec tous ces réseaux. Donc, il contrôle certains dissidents et opposants sudistes. Et qui, par rapport à ces opposants et dissidents sudistes, c'est là où ce qui l'attend pour venir corrompre les résistants sur la plate de Paris et ailleurs et que ces résistants allaient chercher derrière ton gars et autres pour neutraliser les réseaux de Coco et Etukapaye avec tous ces clans. Donc, c'est les réseaux les plus dangereux. Et donc, les réseaux, Jean-Dominico Kemba veut prendre le pouvoir parce qu'au sein du club, il dit, non, mais attends, Jean-Dominico Kemba il dit, non, mais pourquoi vous voulez me faire ça ? Pourquoi tu veux, avec tout ce que j'ai t'ai donné, pourquoi tu veux me plaquer ? Pourquoi tu veux donner ça à ton Kiki ? Bon, l'autre ici, oui, Kiki, c'est un Zégois comme les réseaux de Edgar Nguesso et Jean-Jacques Bouillard, nous, on est des Congolais, mais Kiki, c'est un Zégois. Donc, vous voyez ça, ok, donc, il pourra arriver dans des situations compliquées entre eux. Donc, suivez ça parce que ce n'est pas autre, il risque d'arriver dans la situation où on va se bouffer entre eux ou, deuxièmement, on pourra arriver dans la situation de la RDC où on va placer des trucs comme ça quand on est dans une pourriture qui ne marchera jamais puisque la méfiance et la défiance entre la population contre ce clan est totale. N'oublions pas les problématiques précitées. Donc, c'est un, il faut trouver des alliés, donc on cherche les meilleurs du Congo que nous pourrons arriver. Le troisième, après ces quatre stratégies que les gens font au niveau du clan, Jean-Jacques Bouillard et Ondongo, le deuxième réseau, Edgar Nguesso, tout seul, le troisième qui était avec certains gars du poule et des réseaux de la diaspora, des jeunes autres pour faire leur truc. Bon, on l'appelle les grands voleurs. Voilà. Voyez comment vous avez renoncé à votre pays. Regarde comment les autres sont tenus. Conspirer contre vous. On aurait pu arriver, on ne serait pas là. Regarde, donc on ne prépare de tuer, de casser ce pays. Le quatrième réseau, c'est Jean-Domingue Kokema et donc qui est le plus dangereux et qui fait terroriser tous les Congolais de la diaspora de partout. Vous savez qu'on l'appelle les sphinx, poisonneurs, les réseaux, voilà. Donc, il faut comprendre ça. Moi, par exemple, bon, je ne veux pas dire ça. Je connais tous ces réseaux qu'ils ont voulu faire et les informations sont rires. Donc, les gens passent des sudistes et qui font passer par là. Oui, Jean-Domingue Kokema veut passer par là pour atteindre les réseaux de mon groupe et les déclatiser et les francasser et tout comme ça. Mais, d'autres réseaux, on dit non, non, voilà. Donc, je ne veux pas rentrer, donc on va suivre ça. Mesdames, Messieurs, peu comme vous l'avez. Les trois autres stratégies sont, les dernières, sur les sept, sont divisées en trois réseaux. Le premier réseau est celui du pool Malibu. Et donc, on sait que, techniquement, pour qui est souvent le mot populaire à la vie, c'est le pool et l'arrivée Congo. si elle s'immobilise, ça se dégage à Brazzaville. Brazzaville, pourquoi ? Parce que c'est la capitale et la majorité de cette tribu, c'est les régions. Si ça s'est passé à, si la capitale était à Makua, avec ce qui a fait à Mokoko, ça s'est déjà dégagé. Mais, si ça s'est passé, je ne sais pas, ou un autre individu dans une autre région, par exemple, pour Nibolek ou autre, voilà. Mais là, c'est le pool, c'est le pool qui contrôle. Mais on ne sait pas du pool qui peut prendre le contrôle de cette mobilisation qui a une cléabilité nationale. L'enjeu, c'est qu'on peut placer quelqu'un du pool, mais ce sera qui ? Donc, je ne vous dis pas. D'autres disent qu'ils ont des noms, ils ont des césiles qui pourraient arriver au moment venu. qui sont des césiles. Donc, sur ces sept stratégies, les quatre sont du côté du clan et les trois autres sont du côté du peuple. Mais, sur le peuple, il y a trois raisons. Le réseau du pool où on compte tout le même qu'ils peuvent être capables de mobiliser la population dans Brasaville parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de couverture. Il ne peut pas. Une mobilisation, ce n'est pas possible. Le troisième réseau, il est Nibolek. Nibolek, mais ils n'ont pas de possibilité de mobilisation à Brasaville. Donc, en plus, ils sont divisés entre les clans des anciens et les soubats, entre les soubats, le Mouinza et le Gognari, qui est le Gognari. Certains ont aussi un peu trouvé des alliances avec Sassou pour chercher à faire d'un an. D'autres, le Nibolek, la Mouinza est là et donc, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire en 4 minutes. Mais repartons un peu historiquement. Imaginez que vous êtes dans la situation de Juste Victor Sattou avec Yulu et l'autre et l'autre Kikungangot avec le MSA de Jacopango. Et donc, vous voyez, c'est ce Nibolek, il y a un peu dans cette situation entre les gens du Gognari et du Gognari qui ont trahi les soubats et il y a une division à l'intérieur. Mais les gens cessent à souder dans le cadre sudiste, mais ça ne marche pas. Donc, sur ce plan, non. Donc, si on reste sûrement à la géopolitique, l'ethino-scientisme et autres, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit dans le centre des courants de pensée, de l'intérêt général et à l'aimant. À ce moment-là, vous pouvez unir beaucoup de gens de tous les pays et c'est la dynamique. Le troisième réseau et le dernier, c'est le réseau numazaliste et qui pense que on veut vraiment que ça se dégage, mais le pouvoir reste en or. Mais le paradoxe que ces mêmes réseaux ont conspiré contre Jean-Marie Moussé Moukoko, c'est le paradoxe. Et donc, peut-être qu'il savait bien que Moukoko n'est pas l'esprit et le pouvoir reste en or. C'est peut-être ça. Voilà. Donc, avant d'analyser la situation, agitez vos neurones. Je veux ça. Mesdames et messieurs, moi, en tant que citoyen, c'est-à-dire, j'ai ma liberté et dignité à défendre et c'est les autres aussi. En tant que citoyen, j'ai des droits et des droits envers mon peuple. Je ne veux pas déléguer mon droit et dévoire des citoyens congolais parce qu'ils soient du nord ou du sud. Non, je suis un espèce congolais. Je défends, je ne veux même pas penser qu'en tu parles non, ah oui, les nordistes, les quartiers, non, les sud ou autres. C'est l'air à faire. Ça nous amuse. Ça m'amuse. Moi, je parle, je ne veux même pas réfléchir que ce soit du nord. S'il y avait un pouvoir à prendre, s'il y a des gens qui ont envie de prendre le pouvoir et pour restaurer ce pays, je ne veux même pas penser du nord, sud, SOS. Donc, c'est ça. Mais d'autres esprits sont là, ils sont derrière les réseaux pour rouler à Yatonga et que nous allons les tukombas parce que je dirais c'est sympa, ils m'écoutent et ce n'était pas bien. C'était vraiment une intelligence pour nettoyer les réseaux et faire des trucs. Non, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Monsieur, je te dis, ce n'est pas bien. Heureusement que tu as un esprit à Yatonga. Non, ce n'est pas bien. tu as voulu m'entraîner dans un truc et heureusement, non, je te dis, je ne te cite pas le nom mais tu connais. Il y a d'autres aussi. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi vous venez s'acharner sur mon coco en m'utilisant ? Moi, je suis un citoyen, je lui dis, mon coco, ce serait un autre, un livre, un autre, ce serait pareil. Même vous, si vous avez des convictions, ce serait pareil. Mais pourquoi vous venez faire ça sous le compte des gens de Miko Kempand ? Et voilà. Mais tout c'est simple. Mesdames et messieurs, toutes les congrès, nous sommes individuellement et collectivement invités à prendre notre destin en main. Sassoum Gesso a eu son destin pour fracasser ce peuple-là. Et donc, ils ont construit des réseaux énormes, sans complesse, avec l'argent du Congo, les alliances, il y a des relations sociales, politiques, économiques, autres. Mais au moment que Sassoum Gesso tombe, tout peut s'écouler comme un château de quatre. C'est à vous de comprendre ça. Mais n'oubliez pas que nous, le problème, c'est ces intellectuels qui sont aujourd'hui avec les réseaux des loges de francs maçonniques et autres qui sont dans le pouvoir comme de l'opposition qui font ces jeux-là. Ils ont des codes, des secrets, des agendas cachés. Ça devient des soucis pour nous. On ne sera pas arrivés là. Donc, ça y est de prendre conscience que malgré ces réseaux francs maçonniques, obédience et autres, pensons quand même d'avoir l'intérêt du pays puisque la franc-maçonnique est toujours là où il y a les pouvoirs politiques, économiques et autres. Donc, on ne veut pas détruire notre pays pour ces gens-là. Pour ces genres de... Voilà. Donc, c'est pour vous dire ça. Donc, ensemble, pour la transition et empêcher qu'il y ait des présidentielles de 2021 si nous voulons sauver ce pays. Rétez-le bien. Si nous voulons sauver ce pays, on s'en prend pour les présidentielles de la prestation de la gestion. C'est-à-dire que d'abord, on parle des présidentielles de 2021 et que nous devons prendre les moyens et de les faire. Et en terminant, je dis quand même que quand je vois des militaires ou des intellectuels qui ne sont pas des clans Sassoum Gessoum, de la Turim Bouché ou autre, je dis que c'est misérable. Regardez, les clans Sassoum Gessoum ont tenté d'acheter tout ce monde-là parce que vous n'êtes pas capable de structurer, de prendre une décision et de prendre le pouvoir. Dis-donc, on sort de la transition, on construit une transition citoyenne et militaire. C'est ça l'enjeu de main. Sans politique, citoyenne et militaire, militaire pour réponser les états généraux de la nation, réponser la nation, le territoire et autres. Et les civils qui vont faire ça. Donc, d'où l'enjeu. Donc, mesdames et messieurs, il suffit qu'un réseau d'informations. Donc, la France Afrique souhaite placer un membre du clan, mais ils savent bien que l'opinion nationale congolaise n'en veut plus de ce genre du clan. Mais c'est un jeu d'équilibrisme. Ils savent bien qu'on ne sait jamais. Mais c'est un suicide pour la France qui peut arriver là. Parce que le monde a changé. Tout a changé. Il n'y a eu pas la culture globale. Les gens sont appris. Il y a eu trop des crimes, des gens, des masses économiques, des génocides, d'abus, de pouvoir, de haine, des rancunes, des condensés historiques non réglés, des tout, tout, tout. Non, on ne peut pas. C'est une bombe à retardement. Donc, sans transition, on ne pourra pas. Tous ceux qui viendront tenter, vous allez fracasser ce pays, arriver dans une situation incontournable. Donc, l'enjeu est de se mettre ensemble pour qu'ils s'assurent d'égard. Donc, la solution du FMI est qu'il va certainement mettre des mesures drastiques pour que ce pays-là soit fracassé. C'est bien pour ça. Parce que nous n'avons pas pris le compte en tant que peuple, sinon, c'est comme la situation de toute façon en délicatance où c'est de l'Algérie ou du Soudan. Donc, quoique, les peuples ont des destins. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements parce qu'il est éternel. Il a raison. Le peuple, c'est qui ? On ne sait pas qui est qui. Donc, pour les uns et les autres qui m'ont écouté, qu'ils soient du Nord, au Sud et l'Est, à l'Oise, à Yatonga, à l'essence de la liberté, de la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, des principes et valeurs des libertés fondamentales, du but de la condition humaine essentielle, et n'oublions pas du sens du devoir de mémoire. Donc, n'oublions pas nos dignes fils du Congo. Donc, tout ce qui se prépare en coulisses entre eux, ça ne va pas réussir. Sans transition. Le pays est fougé pour une durée déterminée. Pourquoi ? Il faut y avoir la dette que nous avions déjà, qu'on nous a donné une dette injuste, intolérale. et donc, nous sommes dans un gouffre. Et qu'il y a un moment où c'est un temps que vous allez sortir avec la gueule de bois et dire, mais on nous a menti. Oui, on nous a menti. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libère. Mesdames et messieurs, peu plus congolais, donc, vous avez compris ces problématiques qui sont nord-sud-est-ouest géopolitique ? Bien entendu que nous, à l'échelle Congrès, on n'a pas franchi les barrières de la raison, on a placé les émotions au-dessus de la raison, on a placé les émotions au-dessus de l'intérêt général, on a placé la TV au-dessus de l'intérêt général, on a placé tout, c'est dans les cas. Mais ceux qui sont là, qui comprennent que nous sommes là pour éveiller et transmettre et c'est très bien comme ça. Donc, Mokoko a refusé tous les accords que la France-Afrique a voulu lui donner pour qu'il se barre et se retourne à l'extérieur comme un réfugié à partir et autres. Non. Pour quelqu'un qui a été élu. Mais pourquoi ? Parce qu'on a un peuple qui a tout renoncé et ça donne des idées aux autres, avec ce peuple. Et au moment venu, il y a des gens qui vont créer des alliances qui soient civiles et militaires. Mais il est sûr et certain que peut-être que nous n'allons pas vivre une démocratie. Donc, avec toutes ces combines-là, je vous dis tous ceux qui sont là, qui ont cherché à travailler avec les réseaux Jean-Dominique Okemba pour fracasser Ayatonga, ils sont là, tifs, et d'autres, les appels ont été faits depuis ces trois derniers jours. Et donc, et pour d'autres, mais attendez, c'est pas bien ça. Et les gens qu'on appelle opposants, dissidents, et que Jean-Dominique Okemba donne du Mago là-bas et qu'il les entretient et il prend une partie du Mago, il l'envoie dans les diasporas congolaises, en Occident, et pour aller acheter les consciences ou aller neutraliser ou, ah non, c'est jamais vu. Même ceux qui ont respecté qu'ils étaient. Et voilà, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.